L'émotion et la fierté de la compagnie Bacchus de Besançon. Elle joue sa pièce sur Courbet au musée d'Orsay à Paris ce soir, à quelques mètres des toiles de l'artiste qui ont inspiré sa création. C'est une consécration pour la compagnie bizantine Bacchus, actuellement tournée à Paris. Elle présente sa pièce Proudhon modèle Courbet au musée d'Orsay, dans l'auditorium de représentation au total. Et un moment très fort pour toute la troupe qui joue ainsi à quelques mètres des œuvres du peintre. Catherine Soulbaum, Philippe Arbet et Thomas Hardy. Le musée d'Orsay, l'ancienne gare du 19e, devenu temple des arts. Ce lieu où 3,5 millions de visiteurs entrent chaque année pour admirer entre autres les œuvres de Gustave Courbet. C'est là que la compagnie Bacchus va jouer la pièce qu'elle a écrite autour de la rencontre entre Proudhon et l'artiste. Ce n'est pas facile de trouver des œuvres théâtrales qui soient intelligentes, qui présentent la question de l'artiste sans être didactiques. Et c'est ce qui nous a plu dans ce Proudhon modèle Courbet. À quelques heures de la représentation, l'émotion est palpable. Il y a toujours la même diagonale, tu vois ? Du modèle Courbet au centre et le futur pour l'enfance, la nativité. Les acteurs sont face à l'œuvre qui sert de décor à leur pièce. Moi, c'est la première fois que je le vois. Donc, moi, c'était plutôt une rencontre de cœur. Et puis là, je me retrouve à la fois dans la pièce et maintenant là. Ça fait... Ça remonte l'essence. Se dire qu'on va jouer un personnage qui est sur cette toile, c'est quand même assez impressionnant. On va faire revivre le passé, quoi. C'est quelque chose de... Et puis, peut-être face à ça, quand même... Pour la 200e fois, Courbet et Proudhon se sont retrouvés sur scène. Un moment unique à la saveur particulière et, pour tout dire, exceptionnel. Ça vient de se finir et j'ai encore un peu d'émotion dans les yeux, je pense. Parce que vraiment, c'est sublime, quoi. De faire la 200e ici, c'est incroyable. Une consécration, en quelque sorte, pour la compagnie byzantine. Voilà, nouvelle représentation ce soir au Musée d'Orsay et jusqu'en mai à Paris.